C'est donc encore la grosse galère sur la route, 40% des stations-service maintenant au moins carburant en rad. Un seul carburant vous manque et tout est dépeuplé. Quelle est lente la longue transhumance des automobilistes désœuvrés avec au bout le vide pour ces naufragés de la route. On n'avait pas un litre de... Non, j'ai rien, désolé. Au moins quelques gouttes pour mon petit zippo. Non, non, j'ai rien, vraiment, j'ai rien. Oh, allez, ah, mais lâche-moi, Roumain ! Avant, quand un mec disait je descends acheter des cigarettes, il ne revenait pas. Ah, aujourd'hui, quand il dit je descends acheter de l'essence, il ne revient vraiment pas. Sauf que c'est pas parce qu'il veut quitter sa femme. Mais si ça se trouve, Delphine Jubilard et Xavier Dupont de Liconesse, ils sont juste partis faire le plein. C'est vraiment, c'est pas. Deux heures d'attente pour cinq minutes d'extase. Esso, c'est devenu Disneyland Paris. C'est des stations-service. Ah, tu aimes attendre pour rien, hein ? Oh, oui, je suis vilain. Bon, mine de rien, avec le temps d'attente aux stations-service, tu mets finalement moins de temps pour faire un Paris-Nantes en char à voile qu'en voiture. Tu vois, finalement. Alors, mauvaise nouvelle, si vous nous écoutez dans la queue, la grève a été reconduite. Bon, pas très loin, vu qu'il n'y a plus d'essence, mais reconduite quand même. Pourtant, Olivier Véran nous dit tous les jours, il n'y a pas de pénurie, mais juste un peu de tension. C'est mignon, on sera revenu au bon vieux temps du Covid. Il n'y a pas de pénurie de masques, juste un peu de tension. Non, ce qui est sûr, c'est que la tension, c'est nous qui en avons. Et que dans ce pays, il n'y a pas de pénurie de foutage de gueule. Allez, sinon, en sport, Franck Ribéry a fait ses adieux au foot. C'est la deuxième fois qu'il se retire. La première fois, c'était de Zaya. On l'oublie souvent, mais un footballeur qui prend sa retraite, c'est une escort girl qui perd son emploi. Alors, sur le terrain, Franck Ribéry avait choisi le maillot 7, en hommage au nombre de mots qu'il avait dans son vocabulaire. L'OM, son club fétiche, lui allait comme un gant. Côté pied, il y avait du Zidane en lui. Et côté tête, du Marseillais de W9. Pour le moment, on ne sait pas encore ce qu'il va faire. Peut-être, et j'ai ricard glace. Après tout, il a tant fait pour la promotion du pare-brise. Adieu, Franck Ribéry. La roue tourne, roue tournera plus. Voilà. Alors, pour finir cette enquête menée dans les bars et restos de Paris, les clients les plus radins en pourboire sont les Français, les Anglais et les Italiens. Je suis franco-italien, j'en ai donc deux sur trois. Ne me reversez pas, il manque plus que quelques cours d'anglais et je ferai un strike. En tout cas, c'est une info. Les rats à Paris ne sont donc pas que dans les égouts, mais aussi en terrasse.